bonjour à tous bienvenue sur mon blog mon nom c'est claudia et vous êtes sur la chaîne claud tricot en live en live comme toutes les dernières fois pour les épisodes de blog ça fait vraiment plaisir d'être là en live avec vous j'ai l'impression d'être plus proche aujourd'hui on est le 17 oui je le sais parce que le 20 c'est la fête de ma petite fille donc je sais que le 20 c'est lundi alors on est à l'avant dernier épisode de l'année si si je décide de faire un épisode à la veille du jour de l'an donc on verra je suis pas encore certaine que je réussirai à prendre du temps pour faire un épisode à la veille du jour de l'an à voir si vous êtes en live bienvenue si vous êtes en live et que vous êtes membre de ma chaîne à n'importe quel niveau de contribution c'est à dire à partir du 1,99$ par mois vous pouvez discuter avec moi en live et je vois vos messages et je vais d'ailleurs les mettre toujours visibles super salut dany et si vous êtes en différé vous pouvez me laisser bien sûr des messages dans les commentaires ça me fait vraiment toujours plaisir de les lire je les lis tous 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 et voilà je les apprécie énormément bonjour lucy donc aujourd'hui je suis je porte beaucoup de lénage j'avais froid j'avais pas envie de me placer les cheveux alors c'est ma technique de l'hiver je porte des chapeaux pas mal à longueur d'année à l'intérieur salut sylvie de la colombrie colombrie britannique colombrie britannique je porte mes tuques à l'intérieur pas mal tout l'hiver c'est pour ça que je m'en fous un peu de ma coupe de cheveux regarde quand j'enlève ça je peux juste faire ça et d'ailleurs j'adore ma coupe de cheveux je l'aime beaucoup parce que justement j'ai dit à ma coiffeuse je veux juste pouvoir faire ça puis être bien mais en attendant je porte la tuque c'est la clovisse de camille décoteau bien sûr j'en ai deux exemplaires de la clovisse et je l'aime beaucoup c'est une tuque qui se tricote avec deux brins de fingering et moi sur cette là cette tuque là j'ai utilisé deux brins de ursaux nu que qui était mon restant de mon chandail poète et comme la nu c'est quand même une fingering assez c'est une fingering qui est assez aéré et quand même petite j'ai rajouté un mohair donc j'ai un mohair en plus là dedans ce qui me donne une sucre bien chaude puisqu'elle a un rebord doublé et elle est juste la bonne grandeur sincèrement je pourrais me faire 14 clovisse et je serais heureuse salut suzanne de rivière au tonnerre en main gagne j'adore savoir d'où vous me regardez ça me fait vraiment plaisir donc petit update ce que je porte aussi évidemment c'est mon throwback throwback card c'est un cardigan de andrea marie je serais peut-être dû de le gliner un peu j'ai du j'ai du moumou mais c'est comme c'est de la laine c'est de la nutidène donc de la laine non spinée je peux juste tirer sur les chmous chmous mais c'est un chaleur que j'ai adapté le cardigan il est tricoté en aller-retour mais ça ne me tentait pas de faire de l'aller-retour donc je l'ai stické donc on voit mon beau truc de stick ici que je n'ai pas sécurisé je devrais peut-être parce que des fois à cause du bouton quand je le quand je le je l'attache pas il fait ça comme ça fait que c'est sûr que si je le taquais ça serait plus joli mais tu sais quand je l'attache ça se voit pas donc j'ai pas la patience nécessairement de taquer mon stick mais peut-être qu'éventuellement je le ferai en attendant ça va rester comme ça quoi dire d'autre on vient d'avoir on va en parler rapidement juste pour passer sur flux on vient d'avoir hier une annonce du gouvernement du québec comme quoi on resserre un peu les restrictions covid pour le temps des fêtes donc à partir de dimanche de lundi le 20 on va être à 50% d'effectifs réduits partout c'est à dire que pas d'effectifs réduits dans le sens de pas les gens qui travaillent mais les salles de spectacle les gyms les restaurants les bars vont devoir réduire de 50% les le nombre de places qu'ils ont dans leur dans leur endroit et le gouverneur demande aussi idéalement de réduire de 50% la quantité de gens que l'on voit dans notre vie de tous les jours ce qui veut dire que bien évidemment il ne recommande pas de faire des des gros parties 10 personnes maximum à l'intérieur la situation étant ce qu'elle est ce qu'elle est on va probablement rester à la maison la plupart des vacances peut-être qu'on ira visiter des amis ou de la famille mais de façon individuelle donc il se peut qu'on aille voir ma soeur ça peut qu'on aille voir ma mère ça peut qu'on aille voir mon père mais pas en gros groupe donc pour le temps des fêtes je m'attends à beaucoup de tricots à la maison des petites activités relax on est assez chanceux puisqu'on avait les billets pour aller voir casse-noisette à la place des arts à montréal en salle et mes enfants comme elles sont toutes nouvelles à faire du ballet je pense qu'ils vont être très très excités je ne leur ai pas encore dit ça va être une surprise puis c'est dimanche donc c'est la veille du moment où les situations vont se resserrer donc nous on va y aller considérant que la place des arts est un endroit où je pense l'aération est quand même assez ultime là tu sais c'est une grosse salle de spectacle ce n'est pas un spectacle dans le bar chez chez roger à côté de chez nous donc voilà voilà comment les vacances s'annoncent on va voir qu'est ce que j'ai tricoté dans les dernières semaines on va commencer par un petit cadeau j'ai tricoté ceci il est trop beau est ce que je l'avais commencé il y a deux semaines je me souviens mais écoutez ça c'est le patron flax de tin can knit et la seule chose c'est que je n'ai pas fait sur le flax de tin can knit il y a un panneau un panneau qui descend le long du de la manche en point mousse j'avais pas envie de faire le panneau de point mousse puisque j'allais faire un chaleur color block je voulais enlever la distraction d'avoir un panneau de point mousse et donc je l'ai fait tout en point jersey mais j'ai suivi le patron à la lettre j'ai fait la taille neuf à douze mois puisque ma soeur m'a dit vouloir un chandail qui allait être beaucoup trop grand pour son fils pour qu'il lui fasse plus longtemps parce qu'évidemment si je lui fais le 0 3 mois ça va durer cette saison ci puis elle a déjà reçu tellement tu sais quand on est maman vous le savez si vous êtes un parent on reçoit plein plein d'affaires pour les nouveaux nés puis après ben comme les choses avancent on reçoit quand même moins de trucs après fait que là elle a dit si tu me fais un chandail plus grand ben je vais pouvoir bien lui rouler les manches et on peut quand même lui mettre un chandail oversize pendant un petit bout de temps puis ça va faire jusqu'à l'automne prochain on l'espère où il pourra le mettre puis même si ma soeur est une grande fervente de camping et tout donc petit bébé jules va probablement pouvoir le mettre les soirs frais de camping etc donc je suis vraiment contente c'est de la laine inconnue qui que j'ai acheté d'un destache pas cher pas cher puis c'était comme une grosseur sport fait que je l'ai doublé fait que c'est parce que les patrons de tin can it c'est le flax qui est pour une grosseur de laine worsted et il ya le flax light qui pour une grosseur fingering puis moi j'avais un fingering sport donc je l'ai doublé pour un worsted j'ai même pas regardé mon échantillon j'ai juste monté la taille 9 12 en me disant si c'est trop un petit peu plus petit c'est pas grave si c'est un petit peu plus grand c'est pas grave non plus c'est ça que j'ai eu sérieusement il est adorable il est parfait je n'ai rien à redire ce patron est si bien expliqué parce que je n'ai pas fait les short row shaping qui sont optionnelles dans le patron donc dans le patron originalement elle avait fait un un raglan qui a pas de shaping dans le dos et éventuellement je crois qu'elle a édité son patron pour rajouter des short row optionnelles surtout pour les tailles adultes évidemment pour un enfant ce qui est le fun d'avoir égal en avant en arrière c'est qu'il peut porter des deux sens pour ne pas s'inquiéter si c'est porté du bon sens mais pour un corps adulte c'est un petit peu moins confortable d'avoir un travail qui n'a pas c'est short row shaping donc voilà pour mon premier objet fini de la semaine mon deuxième il est là et de là le titre de mon épisode de quand j'ai fini un ufo un ufo pour ceux qui ne savent pas c'est un unfinished object mais c'est un c'est souvent considéré comme étant un objet non fini qui traîne depuis très très longtemps dans nos affaires on sait pas si on va le finir genre mais cela je l'avais commencé je me rappelle même plus je pense que je l'avais commencé à ce que j'ai commencé en novembre 2018 ça se peut tuer non 2019 novembre 2019 ou décembre 2019 j'ai commencé cette couverture en me disant j'ai beaucoup trop de restants des restants de fingering j'en avais j'en avais j'en avais je tricote ça fait maintenant officiellement 12 ans donc j'en avais et tu viens de la commencer une couverture daniel et donc je me suis dit ben let's go je me lance dans le crochet puis je fais une couverture de restants donc c'est une couverture granny strap je voulais déjà montré sur le blog si vous avez déjà regardé mon blog mais là elle est finie officiellement je sais pas pourquoi je la déplie toute parce que en la dépliant je vais être obligée de la replier éventuellement puis c'est la partie que j'aime le moins mais je voulais vous montrer donc elle est assez large parce que initialement je m'étais dit que j'allais la mettre sur mon lit mais tu sais j'ai un lit king fait que non ça fait pas le lit king mais là ma fille ma plus vieille sydney m'a dit maman je veux pour noël une couverture chaude fait que là je me suis dit je vais donner celle là là on a tout c'est capoter parce que pour moi je sais que ça c'était des bas ça c'était dans mon once and floral ça ici c'était un écharpe que j'avais fait d'un patron patron de arienne côté lacoste arienne caron lacoste ça c'est toutes les laines qui sont là dedans ont une histoire ont une connotation pour moi vraiment intéressante là c'est ça il ya de la couleur il ya du gris il ya du brun il ya du beige il ya du moins coloré ça finit pas mal plus neutre que ça commence mais sincèrement je c'est tellement un chamoiré trop fou que finalement ça se tient en voulant dire qu'au début tu commences ça puis tu dis ça va être lettre il ya ben trop de couleurs là dedans mais c'est juste tellement flyé que c'est beau moi j'aime ça en tout cas donc voilà ma couverture de restants là sincèrement des restants de fingering il m'en reste pas tant celle là si je la tiens par terre au ras du sol puis elle est pas lavée là fait que si je la lave elle va étirer encore plus si je la tiens au ras du sol excusez moi je vous cache avec ma couverture au complet elle m'arrive au nez puis je mesure 5 pieds 1 fait que voilà elle est longue puis j'ai décidé de la terminer là elle est sincèrement dans ses proportions trop large pour la longueur mais j'étais tannée j'avais hâte que ça finisse puis je voulais surtout être capable de la donner à ma fille pour noël puis pour elle ça va être bon assez long et de deux je me suis fait conseiller c'est une très bonne idée de ne pas faire de bordure parce que si je veux la rallonger éventuellement tu sais mettons que j'ai plein de restants plus je me dis ah c'est je me semble que j'en mettrais un peu plus sur ma couverture ben je peux toujours la reprendre puis la continuer parce que le crochet on peut toujours rattraper ça puis continuer fait que c'est ça que je vais faire je vais juste la laisser telle qu'elle jusqu'à temps que on considère que peut-être qu'on a envie de la rendre plus grande peut-être que ça sera une couverture qui va continuer à grandir avec les générations et un jour elle sera immense voilà ça c'est pour ma fille est-ce que je vais la laver c'est toute question ça c'est pas peut-être pas ok boum je m'excuse j'ai accroché la caméra donc pour ma fille numéro 1 c'est mon deuxième objet fini de l'épisode il n'y a pas d'autres objets finis les autres c'est tous des encours dont un encours qui justement mon autre fille elle m'a dit maman je veux des bas elle était très triste là je sais que c'est pas ce qu'elle veut puis je vais être obligée d'en prendre un autre père aussi ma plus petite était vraiment contente d'avoir des exactement comme les miens j'y avais fait des bas qui étaient dans une couleur rayée une cell striping qui était un restant de la mienne qui était exactement pareil comme les miens puis elle était vraiment contente puis là ces bas là sont rendus trop petits fait que la pleure est pour chouette puis là j'avais promis des bas mais j'ai pas le temps d'y faire des bas à partir ben j'aurais le temps d'y faire des bras des bas from scratch si je voulais mais j'avais dans mes affaires un long tube que je m'étais fait sur ma machine qui a 52 mailles mais très serré parce que c'était sur la machine donc je pense ça va être parfait pour ma fille de presque six ans qui va avoir six ans lundi et donc je lui fais des bas et malheureusement ce ne sera pas des bas matchés avec moi alors je vais peut-être être obligé d'y en faire une autre paire qui va être matché avec les miens mais voilà je suis en train de faire le les côtes un un en haut et j'ai des aiguilles qui retiennent les mailles en bas en attendant ici j'ai fait des côtes un peu je les ai fait assez long parce que le tube en tant que tel c'était un restant puis il en avait pas tant que ça fait que là pour avoir tu sais je pense que son pied peut-être ça de long fait que je me suis dit je vais rajouter plus de côtes pour qu'elle aille plus de longueur dans la chaussette en tant que tel et j'ai fait un orteil comme je fais toujours ça c'est la couleur automne au Québec automne au Québec en tout cas c'est je pense que c'est ça de will seeker j'adore cette couleur elle est magnifique et oui je m'étais fait débat avec cette couleur là mais je les ai données à ma soeur et l'autre couleur toujours un restant de Sarah de Emilia et Philomène dans une couleur inconnue qui date de vraiment longtemps c'est la balle que j'ai le plus utilisé je pense pour faire des accents donc des orteils et des talons et des côtes puis je vais évidemment couper pour faire des talons quand je vais avoir terminé de faire tout ça donc ça c'est à finir pour Noël donc j'ai une semaine pas mal précisément pour finir ça ensuite ce qui me prend le plus de temps parce que c'est long à faire mais oh que c'est beau c'est le chandail mon chandail donc mon chandail septembre de petite knit qui ma foi sur la caméra c'est pas mal parfait je sais pas si vous vous souvenez mais il y a deux semaines j'ai parlé du fait que j'allais manquer de mohair puisque le mohair que j'utilisais dans le corps c'est le mohair de Knitting for Olive dans la couleur olive et c'était discontinuer j'étais déçue alors j'ai trouvé je vais vous montrer ça ce mohair d'ailleurs merci à ceux et celles qui m'ont écrit pour me dire qu'il y avait des idées de mohair ce que j'ai trouvé c'est celui-là ici qui est le mohair de pause sur le temps c'est pause sur le temps leur base s'appelle aléa donc le mohair aléa et c'est la couleur paros p-a-r-o-s qui ma foi est très similaire c'est pas parfait mais ben tu sais je veux dire c'était pas mon mohair n'était pas la même couleur que que mon que ma nutidène là mais voyez comment dans le fond tout le corps du chandail jusqu'au bas ici puis je l'ai mis en attente sur des sur des cordes parce que je ne savais pas à quel moment je voulais commencer mes côtes et là je suis revenue j'ai repris le col que j'ai terminé et le col il a été fait avec ce mohair là donc vraiment ça paraît pas j'ai commencé la manche avec le nouveau mohair aussi et ça se fond très bien en personne je vois une petite différence mais tu sais vraiment mineur et j'ai des commentaires sur quoi comme quoi ce chandail est un préféré il faut que je le fasse oui c'est vraiment puis là en plus moi j'utilise deux brins de nutidène plus un brin de mohair donc c'est vraiment squishy à souhait la manche est une manche drop shoulder donc elle va être moins longue à faire que je le pense mais c'est sûr que c'est quand même toute une job parce que c'est de la brioche c'est plus long à faire parce que ça prend quasiment deux rangs pour faire la hauteur de un rang habituellement mais comme c'est tout en rond rendu là ça va assez bien donc il me reste quand même pas mal de manches à faire d'un côté comme de l'autre mais au moins une fois que mes manches sont faits je fais le ribbing au bas de mon chandail je vais voir si je veux en rajouter un peu de longueur ou pas une fois fini puis j'aurai fini parce que le col est déjà fait j'aime vraiment ça c'est l'arrière du chandail j'aime vraiment la la construction des augmentations au niveau des épaules en avant comme en arrière il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont fait une différente construction en haut ici pour les augmentations qui font une espèce de motif sincèrement moi j'aimais encore j'aimais plus l'original que l'autre j'aime le fait que le col est bien bien pas structuré mais encadré par les augmentations de brioche je le trouve juste parfait avec son petit col replié qui est bien smooshy j'en suis à finir ça c'est mon deuxième et troisième plate donc je vais en avoir en masse parce qu'il me reste un autre plate au complet quand j'ai fini ça c'est sûr que j'ai assez de nutidem viva la nutidem dis-je en portant un chandail et en faisant un chandail en nutidem donc ça c'est mon gros morceau après ce gros morceau vous verrez je vais aussi mélanger sur un autre chandail ça fait j'avais comme une passe pas de chandail pis là j'ai envie de commencer plein de chandails oups j'en ai comme pas fait tant que ça cette année fait que on dirait que là j'ai une espèce de motivation à faire des chandails parlant de la raison pourquoi j'ai pas fait de chandail beaucoup c'est que je fais plein de chals je sais pas pourquoi c'est ça qui est ça mais là dans mon char dans mon beau dans mon beau sac de Gisabelle B j'ai celui-là et il est facile à vous montrer parce que j'ai fini presque j'ai fini trois un deux trois sections sur quatre donc c'est mon char Augustina Peach et là j'ai un fil qui pend c'est le devant mais c'est pas grave donc le carré est fait la pointe ici est faite cette pointe là aussi est terminée et il me reste juste à faire l'autre pointe de l'autre côté ici qui va partir du côté comme ça et qui va aller de l'autre sens et faire des en anglais on appelle ça des tassas en français on appelle ça des glands de chaque côté et c'est vraiment drôle parce que j'ai l'impression que ce châle est petit mais j'ai l'impression qu'il est petit parce que je viens de faire un châle le châle que j'ai fait avant pour moi c'est un Stephen West gigantesque mais tu sais quand je regarde ça c'est pas un petit châle là je vais quand je vais l'avoir d'un côté comme de l'autre après puis qui va venir se passer regarde il y a quand même tout ça qui pendouille jusqu'ici puis il n'est pas encore lavé donc il va être d'une très bonne grandeur et c'est d'une douceur le Polworth Silk si vous êtes un fileur et vous n'avez jamais filé du Polworth Silk c'est d'une douceur incomparable donc il me reste tout ça pour finir l'autre côté puis il me reste aussi tout ça qui est un filet un peu plus gros je pense que je vais essayer de prendre ça pour faire mes glands et à moins que j'aille pas assez de ça pour finir l'autre côté mais je pense que je vais être correct donc ça c'était de la fibre filet main de Ingle Nook Fiber la couleur s'appelait Walking on Sunshine c'est un une bouffée d'air frais un rayon de soleil je dis ça puis le soleil sort en même temps que je dis un rayon de soleil puis il est déjà reparti la température ces temps-ci c'est un peu n'importe quoi donc ouais ça c'en est un que je fais à temps perdu quand je veux faire du pas du jersey mais c'est du point mousse donc évidemment c'est super facile merci pour le compliment de dire que les couleurs sont absolument magnifiques puis la seule raison pourquoi j'ai pas avancé plus c'est que l'autre fois j'ai amené ça dans mon sac j'avais transféré mon châle dans un autre sac je l'ai retransféré dans celui-là parce que c'était celui-là que je voulais amener pendant que mes filles étaient à leur cours de ballet puis quand je suis arrivée là-bas j'ai réalisé que j'avais amené le châle la laine n'est pas les aiguilles parce que comme il était comme ça puis que j'avais déjà tu sais tu tricotes tout le long puis là tu ratis, 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 ratis puis après ça bind off ben j'avais oublié de mettre l'aiguille pour venir reprendre toutes les mains de ce côté-là donc je pouvais pas tricoter et c'est à ce moment-là que j'ai aussi compris pourquoi je tricote tout le temps ben je sais pourquoi je tricote tout le temps parce que j'aime ça mais aussi j'avais un livre avec moi donc j'étais prête moi à faire du point mousse puis lire mais quand je ne tricote pas et que je lis, qu'est-ce que je fais? je me scrape les doigts je mange mes peaux de doigts mes cuticules puis j'ai mal donc quand je tricote, je ne peux pas mettre mes doigts dans ma bouche alors c'est une des raisons pourquoi je tricote tout le temps voilà, vous en connaissez un peu plus sur moi si vous faites la même chose, dites-moi là, ça me rassurerait beaucoup de savoir que je ne suis pas la seule à se gruger les doigts il faut que tu fises ton Bennett Sister avant oui, la Bennett Sister c'en est un d'ailleurs c'est celui que je porte tout le temps ces temps-ci je me suis fait un Bennett Sister en mouton de urso avec aussi du mohair de urso et ça amène le soleil dans ma maison, absolument donc quand je pars, je prends un de mes châles puis ces temps-ci, j'aime beaucoup prendre mon Bennett Sister Shaw que j'amène avec moi, j'adore c'est ça, si on n'a pas notre dose de tricot, on se sent mal mais quand j'ai vu que je n'avais pas mes aiguilles, j'étais vraiment fâche après moi une heure de ma vie que j'ai gaspillée pour pouvoir tricoter c'est comme la fin du monde dans ma tête ok, c'est tout ce que j'avais à vous montrer côté tricot parlons de projet futur je me suis laissée tentée par un testnit et c'est un testnit de qui? de Camille Descoteaux elle a un super beau chandail et c'est sur la même structure d'épaule et tout que son vélène le vélène, si vous vous rappelez bien c'est celui que j'ai fait en robe et j'adore le fit des épaules avec un petit col en V donc là, elle fait un autre elle fait un autre chandail qui est dans un peu la même structure avec un V un peu moins profond puis avec des rayures et je venais de finir de filer ça donc, j'avais fini de filer ça qui est du Jacob dans des couleurs vraiment le fun que j'ai filé en espèce de Barber Pole que sincèrement il y a des zones qui sont toutes blanches toutes grises, toutes brunes ou avec de la couleur et j'ai aucune idée une fois tricotée à quelle vitesse il va y avoir des changements de couleur je ne sais pas je suis vraiment curieuse alors, ce que je vais faire c'est utiliser ça pour la couleur principale du chandail ce sont des rayures vraiment minces c'est des rayures des rayures de, je pense, deux rangs ou quelque chose de même ce que je vais faire elle, elle utilise trois couleurs je pense, dans son modèle original mais elle explique, dans le fond qu'on peut utiliser le nombre de couleurs qu'on veut et donc je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de twister ça pendant que je suis devant la caméra mais c'est bon j'ai pas assez de métrage pour utiliser juste ça ça pourrait être super beau si j'utilisais juste ça mais ça ne fonctionnera pas ensuite, je me suis dit je vais le coupler avec ça qui est avec la lumière c'est un peu gris mais en fait, c'est un petit mauve lilas celui-là, c'est les arts textiles du Témiscouata donc je vais le pairer avec ça puis ça, c'est moi qui l'ai filé aussi c'était à partir de chardon donc de fibre de East Frasian des brebis du beau rivage la robe la laine que j'ai utilisée pour la robe c'était la la hélios la base hélios qui est sa base la base de bleu poussière mérino soie c'est pour ça que la robe elle a un beau drapé j'adore la portée donc j'ai décidé que je voulais faire avec ça mais je pense que j'en ai pas assez de métrage de ces deux-là pour me faire un tourner à manche longue donc là, je suis allée fouiller dans mes affaires parce que je me suis dit ça pourrait être cool d'utiliser ça comme couleur principale mais de faire une rayure sur mais bon faire A, B, A, C, A, D A, B, A, C, A, D ou quelque chose comme ça donc ça c'est un restant de laine à chaussettes de Artifacts of Appreciation qui est aussi de la filée main donc ça puis après si j'en ai pas assez j'ai même ça qui est un restant de Created by LCB que j'ai fait un top avec là c'est tout dans des mauves bruns gris avec des extra pop de couleur ici donc je pense que c'est ça que je vais faire je pense que je vais prendre celle-là comme couleur principale puis je vais mais pas au lieu de faire un, deux, trois, quatre puis comme faire des rotations comme ces trois couleurs-là j'en ai moins de chacune je vais essayer d'interchanger comme ça comme ça celle-là va revenir beaucoup plus souvent que ceux-là on va voir c'est tout des filets mains donc c'est vraiment le fun c'est presque tout tout sauf la laine à chaussettes ici c'est des deux brins puis c'est tous alentour du fingering sport mettons elles sont son chanel a été tricotée avec la fingering je vais essayer d'atteindre le même gauge mais avec du filet main c'est toujours plus pas sûr parlant de filet main ne regardez point si vous ne voulez pas voir de spoiler mais j'ai commencé à ouvrir mon calendrier de l'avant de chez Akara Yarns et oh my god c'était une thématique excusez-moi j'ai le liquide couleur un petit peu une thématique gem donc des pierres précieuses très pierres précieuses et si vous ne voulez pas voir ne regardez pas mais ma couleur numéro un était la Tiger's Eye et je l'ai déjà filée et c'est cette espèce de super beau on voit vraiment le côté pierre précieuse c'est des mini des mini bad des mini nappes qu'elle nous envoie et il y a des endroits avec du glitter je ne sais pas si on peut le voir regarde ici il y a des pop de glitter dedans et encore une fois j'ai fait carrément un deux brins vraiment simple je ne voulais pas me casser la tête j'avais juste envie de filer sans y penser donc j'y vais avec mon instinct pour ça la deuxième couleur c'est la yellow topaz qui est comme ceci donc c'est un mix de ça dit Canadian wool BFL et a dash of sparkle mais je ne pense pas que chaque nappe a la même composition celle-là Canadian wool BFL Corydale and a dash of sparkle donc ces deux là c'est les deux premières journées ensuite ma troisième journée elle est encore sur le rouet que là j'ai le truc au complet j'ai même pas juste la bobine mais il y a l'air de ça donc des mauves rouge sparkle ça va être magnifique donc je vais probablement le retordre aujourd'hui et parce que c'est juste 25 grammes chaque ce que je fais quand je le retordre en fait je fais ce qu'on appelle un Indian Plying Bracelet ça veut dire que j'enroule la laine autour de ma main pour créer l'effet d'une balle qui se tire du milieu puis je prends les deux brins je prends le brin extérieur puis je prends le brin intérieur de ce bracelet que je me fais puis je file directement je retordre directement à partir de ma main je trouve que ça va super bien et celui que j'ai déballé hier le quatrième c'est le Carnelian qui est BFL Wensleydale Cheviot and a Dash of Sparkle c'est beau oui les calendriers de l'avant c'est vrai il y en a pour tous les goûts et sincèrement il y a des gens qui m'écrivent pour me demander lequel ils devraient choisir puis ma seule réponse à ça c'est choisissez un teinturier ou une teinturière ou une compagnie qui vous plaît que leurs couleurs vous accrochent tout le temps parce qu'évidemment chaque teinturier teinturière chaque compagnie a son esthétique puis comme c'est une surprise à tous les jours on veut que ce qu'on va déballer nous ressemble ou nous parle donc évidemment si en général mettons vous vous dites à moi les couleurs de justement Akara me font capoter tout le temps c'est sûr que vous allez être heureux en tout cas les chances sont grandes que vous soyez heureux de votre calendrier de l'Avent parce que vous aimez déjà l'esthétique de cette personne donc ce que moi je prépare parce que souvent ça va être la même chose ça va être des échevaux de laine ça va être des 20 grammes à tous les jours puis certains vont offrir un échevaux complet le 25 ou pas puis ça vous pouvez lire sur la description du produit puis vous pouvez choisir de prendre un Avent de 12 jours ou un Avent de 24 jours ça c'est un peu plus comme à votre discrétion mais les couleurs en tant que telles qui vont venir avec le produit que vous achetez il faut que vous y alliez avec votre esthétique à vous parce qu'évidemment je ne peux pas vous conseiller une esthétique je sais moi je peux parler pour la mienne mais puis tu sais si les produits vont toujours être de qualité ça va être de la laine souvent ça va être écrit dans la description du produit en précommande si c'est de la laine à bas si c'est une laine qui ne contient pas de nylon qui est superwash donc moi mettons avant d'acheter la fibre j'ai demandé à la créatrice elle a dit que ça allait être un mix de plein de laine alors je lui ai demandé est-ce que ça va être superwash ou pas superwash parce que moi je ne voulais pas filer de la fibre superwash donc elle m'a confirmé que ça allait être de la fibre non superwash donc ça m'a fait plaisir de l'acheter puis si elle m'avait dit ça va être de la fibre superwash bien j'aurais juste passé mon tour puis j'aurais passé au prochain donc voilà quand c'est tout déroulé ça donne ça c'est une espèce de petite mini version d'une nappe régulière comme ça puis moi ce que je fais quand vient le temps de la filer c'est que je fais juste la la défaire comme ça en en strip comme ça puis quand j'arrive au bout au lieu de la défaire complètement je m'arrête ici puis je viens continuer de l'autre sens un peu plus loin donc je fais une espèce de zigzag avec ma fibre qui dans le fond me donne à la fin un long bout c'est pas du tout égal mais on s'en fout parce que c'est tout blendé ensemble c'est tout mélangé de toute façon donc ça ne sera pas égal dans les couleurs peu importe comment je le sépare mais en le séparant comme ça ça me permet de manager ma fibre un peu plus facilement donc je me mets ces temps-ci j'écoute Downton Abbey donc je mets Downton Abbey puis là je peux filer vous voyez comment ma ma stripe de fil me donne comme si j'avais un long morceau de tresse dans le fond j'aime ça jusqu'au bout donc voilà comment je file ces fibres-là donc aujourd'hui je vais essayer de me mettre à celle-là et je vais déballer avec vous la journée 5 parce que pourquoi pas mes filles vont être fâchées parce que c'est eux autres qui déballent avec moi d'habitude c'est pas grave ma fille va rentrer puis elle va dire maman tu l'as déballé ça va pas peut-être qu'il faudrait que je le remballe pour pas qu'elle se rende compte que je l'ai déjà déballé je vais essayer voir si elle va se rendre compte oh oh moody regardez ça c'est foncé bleu marin mauve et l'inspiration de cette couleur c'est la Black Onyx Shetland BFL and a Dash of Sparkle oh my god j'ai pas encore filé du Shetland donc c'est vraiment le fun ça me permet aussi d'essayer c'est sûr que c'est des mix donc je sais pas exactement quelle fibre a quelle propriété pendant que je la file mais je peux sentir la différence un peu entre les fibres quand je les file donc lesquelles sont plus lisses douces lesquelles sont plus grippy et j'ai aussi ce merveilleux regardez-moi ça comment c'est beau encore une fois regardez pas si vous voulez pas voir les couleurs mais on est rendu quand même aux 17 ça c'est toutes les couleurs que j'ai déballées de mon calendrier de l'avant de chez Bitten Mitten donc les mitaines croquées malheureusement je les ai pas gardées en ordre mais vous voyez à quel point il y a plein de belles couleurs punchées colorées intenses des roses mes enfants capotent je sais pas ce que je vais faire avec mais sincèrement mes filles sont tellement émerveillées par toutes ces belles couleurs que j'ai comme envie de faire une couverture au crochet encore mais une couverture de Granny Square parce que les Granny Square c'est une super bonne façon d'utiliser des petits morceaux puis je pourrais changer de couleur à chaque tour si vous avez pas vu j'ai fait un tutoriel sur le Granny Square cette semaine puis en échangeant de couleur à chaque tour ben je peux comme mix and match tu sais ça serait vraiment cool ouais c'est ça on peut pas être on est pas à court d'idées parce que je vous ai donné plein d'options pour les mini mais c'est toujours le fun d'en avoir plus on aime ça connaître nos options donc voilà pour est-ce que j'ai amené avec moi la couleur d'aujourd'hui de bit and mitten non je l'ai pas puis vous allez l'entendre il y en avait qui avaient des petits cadeaux ma fille s'est amusée à les installer sur les chevaux ben c'est les petits marque-mailles il y en a ici il y en a il y avait un thé je l'ai déjà bu c'était très bon et il y a une mitten croquée ici est-ce que je peux refuser sur la mitten regarde ça super cute un petit marque-maille puis il y en avait un autre il y a des petits cadeaux à déballer tu sais à des moments il y a une petite rose comme ça et il y avait aussi celui qui est le préféré de ma fille où est-ce qu'il est elle voulait le voler puis le mettre sur un collier je vais peut-être la laisser faire on va voir un petit un moment je peux-tu le garder il est full beau je vais voir peut-être avec Akara aussi elle nous avait il y avait des petits marque-mailles aussi qui venaient dans le paquet je vais-tu réussir à les montrer ils sont plus difficiles à tenir puisque la thématique c'était des bijoux des pierres précieuses c'est des petits marque-mailles en pierres précieuses c'est joli n'est-ce pas donc voilà tout ce que j'avais à vous jaser aujourd'hui je suis vraiment dans un mood où j'ai envie de rien faire à part tricoter et filer ça paraît que c'est la fin de l'année scolaire ça paraît qu'on est à bout de la COVID ça paraît qu'on a hâte que ça finisse puis je vais vous avouer que je suis assez fatiguée donc je pense que je vais prendre ça mollo pendant le temps des vacances j'espère réussir à tricoter autant que je le veux même si c'est quasi impossible puis j'ai envie d'arrêter de courir un peu parce qu'avec les enfants évidemment en ayant deux enfants à l'école la dernière semaine a été assez fast and furious on a couru partout il y avait des événements à tous les jours aujourd'hui maman il faut amener une lampe de poche parce qu'on lit dans le noir aujourd'hui il faut me mettre en pyjama demain il faut que je m'habille chic aujourd'hui il y a un lunch de Noël il faut qu'on fasse du popcorn il faut qu'on amène des déjeuners il faut qu'on ça finissait plus alors là on va aller les chercher à l'école puis relaxer peut-être qu'on va se faire un sprint de film de Noël qu'en pensez-vous c'est quoi votre film préféré de Noël ? je suis vraiment curieuse je suis en train je me mets dans le mood de Noël en ce moment en lisant Little Women donc les quatre filles du Dr. March je trouve que c'est une belle lecture dans le temps des fêtes puis idéalement il faudrait que je finisse de lire assez vite pour pouvoir regarder le film parce qu'il est je pense sur Netflix dans le temps des fêtes ça serait vraiment le fun on a déjà commencé à regarder des petits films mais le film préféré de mon chum du temps des fêtes c'est un film qui soit tu le détestes ou soit tu l'adores c'est Elf avec avec Will Ferrell puis les enfants adorent parce que c'est quand même de l'humour assez prout prout qui convient aux jeunes enfants donc on va probablement regarder Elf mais si vous avez des films de Noël préférés dites-moi c'est quoi je serais vraiment curieuse de le savoir moi chaque année toute la série des Harry Potter wow on va sûrement en regarder un autre nous autres on est rendus au quatrième avec les enfants mais ça commence à être assez épeurant pour leur âge même si ma grande elle a lu toute la série plusieurs fois ou en fait elle l'a écouté en livre audio c'est quand même assez intense quand tu le vois en film mais c'est une bonne idée de les regarder une fois qu'ils vont avoir l'âge de tous les regarder puis les chroniques de Noël oui ils ont vu moi ce que j'aurais vraiment envie de voir puis que je sais pas pourquoi ma plus vieille est un peu réticente à regarder je veux vraiment regarder Jingle Jangle qui est une comédie musicale sous la thématique de Noël qui a l'air vraiment le fun évidemment on écoute tout le temps moi j'écoute tout le temps Love Actually parce que c'est un classique puis c'est ça peut-être qu'on regardera des vieux classiques avec mes enfants du genre Maman j'ai raté l'avion donc voilà pour ça c'est ce que j'avais à dire je pense que je vais aller m'installer avec un petit troisième café peut-être que je vais mettre un petit peu d'avril dedans si vous connaissez pas l'avril c'est une boisson alcoolisée Amaretto mais du Québec c'est d'un délice merveilleux alors ouais c'est ça on va aller s'asseoir avec un petit café spiké puis on va tricoter sur le September sweater je vous dis à l'art voyeur je vais vraiment essayer de faire un autre peut-être mini vlog avant la fin de l'année 2021 en essayant de peut-être vous faire un petit recap de mon année mes coups de coeur mes coups de gueule dites-moi ce que vous en pensez peut-être que ça ne sera pas le vendredi à midi puisque comme je l'ai dit c'est la veille du jour de l'an mais peut-être que j'essaierai dans la semaine à un moment opportun de lancer un live comme ça puis voilà merci à tous et à toutes de m'avoir regardé et je vous envoie plein de gros bisous et je vous souhaite un beau temps des fêtes dans la paix et l'harmonie et surtout, surtout, surtout la santé bon tricot bye